Est-ce qu'il vous arrive de vous préoccuper de ce que pensent les autres ? La réponse est sans doute oui, mais est-ce que ça vous affecte à tel point que ça vous empêche d'avancer et de faire réellement les choses qui sont pourtant importantes à faire et dans votre potentiel ? Si vous avez peut-être répondu oui à une de ces questions, dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vous aideront à ne plus vous préoccuper de ce que pensent les autres et pouvoir dépasser ce blocage, ce stade, et réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 conseils à pouvoir appliquer maintenant pour pouvoir faire fi du regard des autres et avancer, construire des projets qui sont importants pour vous. Donc si c'est important pour vous d'accomplir les choses, mais que vous vous préoccupez de ce que penseront les autres et ça vous ralentit souvent, eh bien écoutez attentivement la suite de cette vidéo parce que ça vous sera très utile. On va commencer par s'avouer, tout le monde se préoccupe un petit peu de ce que pensent ou disent les autres, mais certaines personnes l'entendent et puis ça glisse, d'autres ne l'entendent absolument pas. Et puis d'autres sont affectés, sont paralysés. Et la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation blâment les autres et se disent « mais pourquoi les autres disent ça sur moi ? Pourquoi ils pensent ça sur moi ? » Alors que ce n'est pas juste, ce n'est pas la réalité. Et ils cherchent en fait simplement à trouver des solutions à l'extérieur. Ils tentent, peut-être dans votre cas encore aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je vais vous m'inviter à modifier, à reconsidérer les choses pour avancer. Ils tentent de trouver une solution à l'extérieur en espérant, en souhaitant que ce soit les autres qui changent et que les autres en fait décident d'arrêter de parler. Or, il est très difficile de demander et de contrôler les pensées, les agissements et les dires des autres. Tentez de le faire. Vous allez peut-être y arriver une fois, mais sur combien d'essais et de tentatives ? Et puis, vous allez consacrer toute votre vie à chercher une solution à l'extérieur. Or, il est possible de faire autrement. En réalité, voici le phénomène qui se passe. L'extérieur projette une insécurité que nous avons à l'intérieur. Je répète, l'extérieur projette une insécurité que nous avons à l'intérieur. Donc, lorsque l'extérieur projette cette insécurité, lorsqu'on l'a déjà à l'intérieur, eh bien c'est là que ce jugement, ce regard des autres nous affecte. Or, si à l'intérieur, cette insécurité est comblée, lorsque l'extérieur le projette, il n'y a aucun effet. C'est la raison pour laquelle certaines personnes regardent ce que pensent les autres, mais avancent tout de même. Et puis, les autres regardent ce que font les autres et ralentissent, sont bloqués. C'est peut-être ce lancement de cette publication de contenu que je ne fais pas depuis longtemps parce que je me demande ce que vont penser les autres, mon entourage, mon environnement proche ou éloigné. Ou alors, c'est peut-être ce projet, ce business que j'ai envie de lancer, mais les gens vont dire, mais quelle idée de changer d'orientation à ton âge. Ou c'est peut-être cette relation de partenariat ou cette relation personnelle dans laquelle j'ai envie de m'impliquer. Mais je me demande ce que pensera ma famille, mes proches, mon environnement, mes clients et les personnes qui sont autour de moi. Le regard des autres, lorsqu'il a un impact, peut-être réellement dévastateur. On peut faire en sorte que des personnes passent à côté de leur vie et on le voit tous les jours. Et je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, si vous vous sentez un peu concerné par ces propos, si le titre vous a attiré, que vous puissiez vous en servir et transformer réellement la destination et la direction que vous allez donner à votre vie. Voici ma recommandation. Au lieu de chercher une solution à l'extérieur, trouvez-la à l'intérieur. En réalité, c'est le vide. Il y a un vide, une insécurité qui est comblée par des éléments extérieurs. Lorsqu'il y a un vide à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait de la place. Et ces places peuvent être remplies par d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Ces places peuvent être remplies par la phrase que l'un va dire ou le jugement que l'autre va penser. Et ces vides, c'est un vide dans mon estime de soi, dans ma confiance en soi, dans mon image de soi, dans mon amour de soi, dans tout ce qui est à l'intérieur de moi finalement. Je doute peut-être de mes compétences. Donc lorsque quelqu'un dit quelque chose sur ça, il y a ce vide qui s'active. Et la solution, c'est au lieu d'attendre que les autres arrêtent, c'est de dire comment est-ce que je pourrais à l'intérieur de moi combler ces vides ? Comment pourrais-je simplement faire en sorte que lorsque ces éléments projetés de l'extérieur viendront, tenteront de venir à l'intérieur, ils verront que la porte est close, qu'il n'y a pas de place, il n'y a juste pas d'espace. Et ils iront trouver un autre corps, une autre personne dans laquelle il y a encore de la place et tenter de déstabiliser chose qui aujourd'hui, je ne veux plus accepter et tolérer dans ma propre vie. Parce que tout le monde sait et tout le monde sera d'accord de dire qu'il est plus simple d'apprendre à se changer soi-même que d'apprendre à changer les autres. C'est vrai que se changer soi-même, c'est un vrai défi déjà, mais c'est plus accessible parce qu'on peut contrôler ce que l'on a. C'est nous à l'intérieur de nous-mêmes. Or les autres, on ne peut pas contrôler ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Même s'ils nous disent oui aujourd'hui, ils peuvent dire non demain. Donc ici, la solution à l'intérieur. Maintenant, de façon concrète, comment faire pour pouvoir ici combler ce vide et commencer comme ça à remplir à l'intérieur de vous-même, à vous gonfler de l'intérieur pour être ici très très blindé lorsque ces événements extérieurs viendront ? Premier point, identifiez les situations qui vous fragilisent le plus. Quelles sont ces scènes ? Quels sont ces cas ? Quelles sont ces situations dans lesquelles le jugement et le regard des autres vous affectent au plus haut point ? Vous allez, si vous faites ce travail de profondeur, identifier que c'est peut-être dans 2, 3 cas qui sont toujours les mêmes. Par exemple, imaginez lorsque vous vous retrouvez avec des collègues ou des confrères à un événement spécifique ou une réunion et que vous commencez à prendre la parole et que le regard des autres est braqué sur vous. Peut-être que c'est lorsque cet événement, cette situation se produit précisément que ça déclenche quelque chose chez vous et vous vous dites mais le regard des autres me blesse, me frustre, je n'ai pas envie de dire exactement ce que je pense et je redoute même la prochaine fois où on me demandera de prendre la parole pour partager mon opinion. Donc, on commence par identifier. C'est peut-être autre chose, c'est au moment où une personne de votre entourage proche vous dit une certaine phrase qui déclenche chez vous un élément qui vous fait penser ici à « si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » Ou c'est peut-être à chaque fois que vous vous apprêtez à lancer ce contenu ou à faire quelque chose qui est pour vous hors de votre zone de confort et que vous savez pourtant qui peut changer votre vie. Par exemple, à chaque fois que vous voulez lancer ce business, lancer ce projet, lancer ce produit, lancer ce service, faire ici cet appel, ce coup de fil, il y a cette phrase qui arrive. Donc, identifier tout d'abord ces situations parce qu'on a besoin ici de trouver des schémas répétitifs pour pouvoir ensuite travailler dessus. Deuxième action, identifier ce que ces situations provoquent en vous, provoquent chez vous, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même ? En réalité, dans la pratique, les choses se passent, les événements se passent. Vous savez que c'est désagréable et que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas. Mais lorsqu'on prend le temps de s'arrêter un instant et de mettre le zoom et s'observer et analyser, on découvre d'autres éléments qui nous permettent ensuite finalement de fondre l'armure, de faire tomber ce blocage qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc prenez le temps d'analyser qu'est-ce que ces événements créent en moi ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Est-ce que c'est de la peur que je ressens ? Est-ce que c'est du dégoût, du rejet ? Est-ce que c'est de l'inquiétude ? Est-ce que c'est de l'anxiété simplement ? Est-ce que c'est plutôt autre chose ? Quels sont ces qualificatifs ? Quelles sont ces émotions par exemple qui sont ici provoquées dans ces situations précises ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je me sens diminué ? Est-ce que je me sens étouffé, écrasé ? Qu'est-ce que ces situations provoquent en moi ? Troisième action, c'est identifier quelles sont les causes réelles qui provoquent ces émotions, ces effets en vous. Parce qu'il y a la deuxième phase, on a identifié ce que ça causait en vous. Imaginons de la colère, imaginons de la peur, de l'inquiétude. Mais le troisième, c'est identifier quelles sont les raisons, les sources, les ressources, les outils, la source même qui provoque ces émotions en vous. Donc là, ça vous invite à aller plus loin, à aller chercher dans la mémoire, dans les souvenirs, dans la partie qui enregistre tout dans votre cerveau, l'hippocampe ici, cette mémoire de souvenirs et créer en fait des fichiers pour aller extraire cette matière, pour aller identifier peut-être que c'est parce que pour cette réunion, à chaque fois que vous voulez parler, vous vous sentez bloqué parce que vous avez un sentiment d'avoir été humilié à un moment donné précisément dans votre vie. Ou à chaque fois que vous vouliez prendre la parole, on vous disait non, arrête, ce sont les grands qui parlent, peu importe, allez chercher en fait dans votre base de données. Pas pour aller dans le passé et d'aller tout expliquer dans le passé, on veut aller de l'avant, on veut travailler dans le présent et dans le futur. Mais on a besoin ici d'aller chercher la racine parce que vous verrez quand on ira dans la racine, on se rendra compte qu'on en faisait plus une montagne qu'autre chose. Inconsciemment, et lorsqu'on démystifie cette grande montagne, cette grande peur, ce grand blocage, les choses deviennent beaucoup plus simples, la montagne est beaucoup plus petite, elle est plus accessible, on peut plus facilement l'aggravir pour faire tomber ces blocages et ces barrières que l'on a lorsqu'on se sent mal et qu'on a le sentiment que les autres nous jugent lorsqu'on veut s'exprimer ou exister. Quatrième action, c'est préservez-vous, immunisez-vous contre ces situations, contre les éléments qui peuvent, ici, dans les jours, les semaines et les mois à venir, recréer ces situations avant de les traiter, de les travailler totalement, protégez-vous, préservez ces situations. Et là, c'est par exemple choisir un environnement dans lequel vous éviterez d'être dans la confrontation, éviterez juste d'être exposé à une fréquence trop importante, à ces situations que vous êtes en train de travailler en parallèle pour les dépasser. Parce que ce n'est pas une histoire de claquement de doigts et du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui se passe. C'est une décision qui se prend en un claquement de doigts. Et ensuite, on installe ce processus pour que dans la pratique, vous puissiez muscler en vous cette capacité à faire fi du regard des autres. Mais pour pouvoir le faire, ici, pendant que vous êtes dans cette phase de transition, de transformation, dans cette peut-être encore fragilité, tentez d'immuniser, de ne pas vous exposer dans des situations dans lesquelles vous savez que vous risquez de tomber. Je vous donne un exemple. Si vous savez que vous avez une tendance à pousser un peu fort sur l'alcool et que vous voulez faire un travail sur vous-même pendant que vous êtes en train de faire ce travail, dans cette fragilité-là, votre objectif, c'est de vous immuniser et de ne pas vous exposer dans votre propre maison et environnement d'éléments, de l'alcool ici et là qui vous donnera ici simplement une résistance, un combat trop fort dès le départ. Vous serez en sorte qu'il n'y ait pas de bouteilles, qu'il n'y ait pas cette consommation de l'alcool devant vous simplement pour vous aider à vous muscler encore plus. Et lorsque vous serez plus fort, mieux musclé pour ensuite vous entraîner, peut-être à les regarder et vous verrez que les faits seront passés. C'est exactement la même chose ici. Dites-vous, ok, j'ai identifié tout à l'heure les situations dans lesquelles tout ça se déclenchait, comment puis-je éviter ces situations de la meilleure façon possible ? Est-ce qu'il y a des personnes par exemple que je peux ici réduire en termes de fréquentation si ce sont des personnes ? Est-ce qu'il y a des activités, des exercices que je peux modifier ou je peux faire autrement ? Par exemple, si vous êtes amené à vous sentir très mal dans vos réunions mais que les réunions sont une obligation, vous pourriez penser comment faire en sorte que vous soyez créatifs pour dépasser ça, changer. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut répondre ? Est-ce que je peux le faire à l'écrit ? Est-ce que tenter tranquillement de façon très très, je veux dire graduelle de pouvoir dépasser ce niveau en ne disant pas que je me défile, en ne disant pas que je change de direction ? Je suis en train de simplement d'éliminer ça de façon stratégique. J'utilise en fait simplement une progression pour pouvoir faire en sorte que lorsque je serai musclé dans cet exercice-là, je puisse simplement affronter les choses et faire fi totalement du regard des autres. Cinquième action, en parallèle, entraînez-vous à vous remplir de l'intérieur. Entraînez-vous à gonfler cette confiance, cette estime, cette image de vous. On pourrait en faire une vidéo d'une journée complète si on rentrait en profondeur rien que sur cet aspect-là, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir cultiver tous les jours. Je partage d'autres vidéos dans lesquelles je parle d'autres techniques pour augmenter la confiance, l'estime. Vous pouvez voir les liens ici au bas de cette vidéo en description ou quelque part ici sur le e-com-info si vous êtes sur mobile. Donc, entraînez-vous quotidiennement et déjà l'intention de le faire. Regardez, faites-vous accompagner, faites-vous appuyer, utilisez des outils pour en parallèle, puisque vous êtes humanisé, puisque vous avez identifié, vous avez mis de la lumière sur tout, de faire ce travail sur vous-même en parallèle, quotidiennement. Et puisque vous avez suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vais vous partager un sixième point, un bonus, c'est porter votre attention sur autre chose, sur les bonnes choses, les choses qui comptent vraiment. Lorsque vous portez votre attention sur les autres, sur le regard, le jugement des autres, eh bien, vous êtes préoccupé, vous êtes perturbé pendant cette phase ici de transition. Lorsque vous portez votre attention sur les choses qui comptent vraiment, même lorsque votre cerveau vous invite à porter votre attention sur ce que les autres ont dit, sur ce qu'ils vont dire, sur ce qu'ils vont faire dans votre imagination, dans vos pensées qui fusent, vous reprenez cette distraction, vous l'éliminez, vous reprenez votre attention, reprenez le contrôle et la meilleure façon de le faire, c'est de remplacer. Mettez face à vous quelque chose qui compte, l'action dans laquelle vous êtes impliqué, le projet que vous êtes en train de construire et pensez à la réalisation finale. Quel est le bénéfice ultime de pouvoir aller jusqu'au bout ? Si jamais vous voulez, par exemple, publier un contenu mais que vous bloquez depuis longtemps, cette pensée va vers là, vous la refocalisez sur l'importance de publier ce contenu, qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, dans votre business, l'impact que ça peut faire, si ça peut même aider une personne, une seule, à changer de vie ou de business, qu'est-ce que ça a comme impact ? Et cette concentration-là, reportée, mise dans la bonne direction, vous permettra de faire ce travail d'équilibriste qui vous permet ensuite de dépasser le jugement et le regard des autres. Dans cette vidéo, nous avons partagé 5 points, même 6 avec le bonus, pour ne plus vous préoccuper du regard, du jugement des autres. Le premier point, c'est d'identifier les situations qui vous fragilisent. Le deuxième point, c'est identifier ce que ces situations fragilisantes créent en vous en termes d'émotions, en termes d'impact et d'effets. Troisième action, c'est d'identifier les réelles causes qui provoquent ces actions. Quelle est la racine, l'origine même, la source, d'où ça part, d'où ça vient, pour pouvoir traiter ça dès le départ et de vous libérer totalement. Quatrième action, immunisez-vous dans votre environnement pour faire ici cette transition d'une façon mesurée avec un filet de sécurité pour avancer sereinement et ne pas être interrompu continuellement ou défié totalement chaque jour. Cinquième action, entraînez-vous quotidiennement à remplir le vide qui est à l'intérieur, l'insécurité qui est à l'intérieur en dynamisant votre estime, votre confiance et toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous un peu chaque jour. Et puis, sixième action, portez votre attention sur ce qui compte vraiment, sur les actions importantes et non pas sur ce que les autres disent ou pensent mais véritablement sur ce que vous faites et la raison pour laquelle vous le faites et le sens que vous y accordez. Grâce à ces six conseils, vous pourrez ne plus vous préoccuper de ce que pensent les autres, leurs critiques, leurs jugements. Mais maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, le plus important c'est de savoir comment le faire et pour pouvoir avancer et progresser dans cette société dans laquelle on est évidemment jugé en permanence, il est essentiel aussi de savoir vous-même influencer et impacter les autres. Comment influencer d'une façon persuasive d'avoir ici un impact sur les autres qu'ils puissent vous écouter ? Eh bien, pour vous remercier et vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez découvrir ma méthode de persuasion 101% qui peut être applicable dans n'importe quelle situation pour pouvoir ici avoir de l'influence sur les autres positive. De les aider à se dire oui avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Le lien est au bas de cette vidéo en description. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, le pouce bleu. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez également à la partager et puis dites-moi en commentaire au bas de cette vidéo qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo et que faites-vous vous-même pour dépasser, pour ne plus vous préoccuper du jugement et du regard des autres. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous. Voilà mes passionnés de liberté, c'était un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage qui apparaît quelque part ici maintenant sur cet écran ou alors de la formation de la méthodologie avec le lien qui est ici en description. Toutes mes voeux d'amitié, de succès, de liberté, c'est Zico Kiax. A très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501